Marc Sekali, est-ce que les journalistes de France 24 retourneront au Mali, à Kidal ? Bien sûr qu'ils retourneront. C'est d'ailleurs une mission de service public que nous avons ici. C'est-à-dire, si on ne retourne pas au Mali, si on ne retourne pas à Kidal, si on ne retourne pas en Syrie, c'est avouer notre faiblesse face à la terreur, à la barbarie, à la noirceur de l'âme humaine. Bien sûr qu'il faut y aller. Mathieu Maba, comment est-ce qu'on se prépare concrètement lorsque l'on part sur une zone de conflit ? Il y a un paradoxe, c'est que de plus en plus ces dernières années, les journalistes sont devenus la population la plus exposée sur les zones de crise, sur les champs de bataille. Autrefois, les journalistes pouvaient traverser les champs de bataille sans même qu'on les remarque, ou à peine en tout cas. Ils étaient considérés comme des témoins et aucun des belligérants n'aurait eu l'idée de leur tirer dessus, de les enlever, de les maltraiter, ou en tout cas c'était beaucoup, beaucoup plus rare. Je parle des années 70, des guerres coloniales notamment. Aujourd'hui, c'est très différent. Peut-être parce que les médias jouent un rôle plus important aussi dans la résolution des conflits, dans l'issue des conflits. Ça a commencé avec la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on tire sur les journalistes parce qu'ils sont journalistes. Donc comment on se prépare à ça ? Eh bien, c'est pas très facile. La population des journalistes est la moins préparée, alors qu'elle est très probablement la plus exposée. Elle va là où ça se passe, quand ça se passe. Quand les civils tentent de se cacher, les journalistes vont là où ça se passe. Donc ils s'approchent du danger. Donc ils sont les plus exposés et finalement les moins préparés. On ne forme pas les journalistes au combat. On ne forme pas les journalistes à évoluer dans les zones de guerre, pas réellement. Il y a bien un stage proposé par l'armée française, mais qui finalement n'est plus... L'armée française propose un stage. L'armée française propose un stage, mais... Qui consiste en quoi ce stage ? Qui consiste en une initiation plus qu'en une formation. On ne forme pas aux zones de crise, aux zones de conflits, aux zones de combat en cinq jours. Le stage dure cinq jours. Je crois que l'esprit, c'est plutôt d'établir un dialogue entre l'armée française avec une arrière-pensée de communication que de réellement former un journaliste. Et s'il y a une bonne volonté, alors c'est celle de dire aux journalistes qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Et en réalité, on n'est jamais prêts. Il n'y a pas une guerre qui se ressemble. On ne se prépare pas à toutes les guerres. On peut être parfaitement prêts pour une guerre et pas du tout pour une autre. Donc comment on se prépare, je ne sais pas. Je crois qu'une fois sur place, tout simplement, on s'adapte.